Mohamed Goul, intervenant social, utilise l'art pour permettre aux personnes autistes de créer, communiquer et s'épanouir. La musique et l'art en général aident énormément les autistes, non seulement à bien se sentir, mais également à communiquer avec le reste du monde. Et par le rythme, des nouveaux circuits de communication s'installent dans le cerveau, et ce, assez naturellement d'ailleurs. Et là, on peut observer une évolution à tous les niveaux de la vie. L'instrument de base, c'est le tambour sous toutes ses formes. Djembe, conga, bongo, batterie. Puis, on insère d'autres instruments, et éventuellement la chanson. Johan, par exemple, qu'on voit chanter avec bonheur, a eu toute sa vie des difficultés à trouver sa place et à vivre sa différence, jusqu'à ce qu'il découvre le rythme et la chanson. Présentement, Mohamed Goul et son groupe préparent un des défis les plus difficiles pour les personnes autistes. C'est de sortir de sa demeure, de sa routine, et de s'en aller loin pour longtemps. Normalement, 90 % de sa journée est connue d'avance, et c'est comme un rituel. Là, on leur propose de partir en avion, jusqu'en France, pour aller monter un spectacle dans un chapiteau. Ce projet se fait en collaboration avec plusieurs partenaires. Parmi ces partenaires se trouve Ted Acoeur, dont la directrice est la maman du petit Thomas. Ted Acoeur, en fait, a quatre programmes. Le premier étant les rencontres une fois par mois. Donc, les rencontres servent à ce que les parents puissent échanger entre eux avec la fratrie. La fratrie est inclue. Le but étant d'échanger et de mettre tout ce beau monde-là ensemble dans une activité familiale. Alors ça, c'est les rencontres. On a aussi le coaching mantra. Donc, ça, c'est pour aider le parent à mieux se sentir dans son rôle de parent d'enfant différent.